Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle série consacrée à la map Skyblock, ce qui nous est proposé par Noob Crew. Il s'agit d'une map survival dans sa version 2.1 Hardcore. Alors Skyblock c'est quoi ? C'est une map composée d'une île dans terre que voici, d'une île en sable là-bas et d'une troisième île dans le nether. Chacune d'elles comportant des coffres, chacun d'eux avec différents items à l'intérieur. Grâce à ces items et aux ressources qu'on peut trouver sur les îles, on va devoir se faire un abri de base, des outils, survivre, avoir à manger, combattre des mobs, les bases de minecraft. Mais évidemment sur une zone très réduite. Et pour ça comment faire ? Et bien on va se faire une plateforme un peu plus grande, c'est-à-dire réduire la hauteur et agrandir la largeur, la longueur. Et pourquoi est-ce qu'on se fait cette map finalement ? C'est pour réaliser une cinquantaine d'objectifs qui nous sont proposés par le créateur lui-même. On va devoir se faire des objectifs tels que créer une source d'eau infinie, se faire un générateur de cobble, récolter de la laine ou encore de la bonne mille. On va devoir se faire des fermes, on va devoir se faire une jolie maison. Et au fil des épisodes, je décrirai sous les vidéos les différents objectifs que nous avons réalisés. Sachant qu'au début, bien sûr, nous aurons peu d'objectifs. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'instant ? Je récupère de la terre, parce que la terre va nous être très utile au niveau de la culture. On ne peut cultiver que sur de la terre. Or, elle est très limitée. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas cassé l'arbre plus haut ? Parce que les feuilles vont tomber. Il est hors de question de les laisser tomber dans le vide. C'est le seul arbre que j'ai. Je ne veux pas laisser l'out qu'il y aurait tomber dans le vide. Le son est peut-être un peu fort. Non, pourtant, ça devrait aller. Je joue en quel mode ? Easy. Oui, ça devrait aller aussi. J'attends que l'herbe se répande. C'est pour ça que je ne casse pas ce bloc. Celui-ci, je peux. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Voilà. Bon, on va attendre que l'herbe veuille bien se répandre. Et ce que je voudrais faire, c'est une table de kraft, déjà. Avec cette table de kraft, je veux un générateur de cobble. Mais, j'aimerais me servir de cette bedrock pour le faire. Et pour ça, il va falloir que je descende. Ça, ce sera le bloc du milieu. Donc, il faut un bloc en dessous. Et encore un bloc en dessous. Oui. Moi, je vais faire deux blocs en dessous. Alors, comment faire cela ? Ça, là. Ça, là. Je casse. Je récupère. Je pose ça, là. Je plonge. Ok, là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est parti. Je remonte. Je récupère l'eau. Et voilà. La lave, on va la remettre là-haut. Pas la peine de prendre de risque. Donc, là, normalement, ça m'embête de laisser ça, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai récupéré le bloc. Je ne l'ai pas vu tomber. Tout en espérant que notre herbe se répande, je vais creuser. Creuser pour me faire une plateforme. Là, je peux creuser de un. Et je récupère celui-ci. Je récupère celui-ci. Je creuse encore de un. Et là, je fais ma plateforme. Oui, voilà. Je prends tout ça. L'idée, c'est qu'à terme, il n'y ait plus de bloc à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Là. Comme ça. Ça, je récupère. Ça aussi. L'herbe ne peut pas descendre. Oh, elle est agaçante. Alors, je fais attention à toujours, toujours, toujours maintenir Shift enfoncé pour éviter de mauvaises surprises. Du style tomber. Ce serait une très mauvaise surprise. Bien que pas très surprenante. Alors. Quoi d'autre ? Ça, je récupère. Ça aussi. Ça aussi. Là, j'agrandis un peu. Ça, je peux tout à fait enlever. Ça aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, je me fais vraiment la structure de base. L'herbe ne veut toujours pas se répandre. Bon, on va laisser ce bloc-là pour l'instant, de toute façon. Ici, on a quoi ? Un bloc Si, celui-là, je vais le laisser. C'est celui-ci que j'ai enlevé. Ça, j'enlève aussi. Ça. Alors, comment je vais faire mon générateur ? Déjà, ça. Ça, c'est le mur du fond. Voilà. Au-delà du mur, on va avoir ceci. Parfait. Comme ça. Comme ça. Là, on met ça. Ici, on va mettre la lave. Ici, on va mettre l'eau. On va mettre la lave. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je récupère ça. Oh, c'est étendu un peu. C'est cool. Ce bloc-là, on n'en a pas besoin. La glace, évidemment. Elle a gelé. Pour l'instant, je mets la lave ici. Je récupère l'eau. Je la mets là. Je récupère la lave. Je la mets là. Et... Et j'ai oublié un bloc. Cabal. Magnifique. C'est descendu. Ouais, super. Tout est descendu. Ça, je n'y touche pas. Hors de question. Ça non plus. Par contre, ces blocs-là, absolument pas besoin qu'ils restent là. Ça, pareil, je récupère. Ça, je prends. Ainsi que ça. Ça. Et voilà. Celui-ci aussi, je peux le récupérer. Celui-ci aussi, puisque ça a commencé à s'étendre vers le bas. Bon. J'ai mon générateur. C'est une bonne nouvelle. L'arbre est ici. Je vais donc agrandir comme ça. Cinq. Ça fait peu. Un, deux, trois. Quatre. Eh bien, j'espère que ça tombera dessus. Ça, il n'y en a absolument pas besoin. Bon, bon, bon. Ah oui. Le bois. Je vais le transformer. Je vais transformer tout le bois. Je récupère ça. Je récupère la bûche du dessus. Celle d'encore haut. Et je vois qu'il commence à faire nuit. Je reprends mes bûches. Je vais me faire une pioche. Je vais commencer à miner la cobble. Ma pioche, comment je me la fais ? L'eau est à droite. Donc, je peux mettre ça ici. Ça ne cramera pas. Je m'en fais une seule. Parce que, après, j'en ferai en pierre. Et c'est parti. Au niveau des objectifs. Pour l'instant, on a rempli l'objectif construire un générateur de cobblestone. On devra, par la suite, construire une maison, développer une île, faire des fermes à melon, citrouille, canne à sucre et blé. Réussir à obtenir un champignon géant, grefter un lit, faire 64 briques de pierre. Ça, ce ne sera pas compliqué. Ce sera juste un peu long. Il faudra aussi faire 20 torches. Ça, pareil, ça ne va pas être bien compliqué. Faire une source d'eau affinie. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais on aura un autre bloc de glace dans un autre coffre. Qui nous permettra de la réaliser. Crafter un four. Ça, ça va être très simple. A l'utiliser, il faudra attendre d'avoir assez de bois. Faire un petit lac. Ça, pareil, on va attendre d'avoir de l'eau. Construire une plateforme à 24 blocs de l'île pour faire spawner les mobs. Ça, dès qu'on ira chercher le désert, l'île en sable, on l'aura. Il n'y a pas de souci. Faire 10 colorants de cactus verts. Enfin, 10 colorants verts de cactus. Ça, ça devrait aller. Faire 10 ragots de champignons. Dès qu'on aura des champignons. Faire 10 tchak aux lanternes. 10 bibliothèques. Les lanternes, oui, ça ira. Les bibliothèques, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir qu'on tue beaucoup de vaches pour ça. Faire 10 de pin, ça sera très simple. Récupérer 10 underpearls. C'est... Oui. Bon, il faudra se faire une petite plateforme pour tuer des underman. Faire cuire 10 poissons. Il nous faudra une canne à pêche. Il va falloir donc qu'on tue des araignées. Ensuite, il y a tout un tas de laine à grafter. De la noix, grise, gris, clair, vert, rouge, jaune, rose, vert, orange. Ensuite, faire 10 golems de neige. Et bien, ça, on va attendre qu'il neige, tout simplement. Puis, on rajoutera une de nos citrouilles. Dès qu'on aura de quoi faire des citrouilles. Construire et allumer un portail vers le nether. Alors, le construire, ça ne sera pas trop dérangeant. Par contre, pour l'allumer, ça va être plus délicat étant donné qu'on n'aura jamais de briquet. Donc, on verra comment on se débrouille avec ça. Obtenir 5 lingots d'or. Ça, ça sera avec les pigmen. Donc, il faudra se faire une plateforme dans le nether et laisser spawner les pigmen. Faire des vitres. Ça, on va utiliser le sable. Faire récupérer des bûches de boulot. Et bien, on va attendre d'avoir une pousse de boulot. Gagner 64 flèches et crafter un arc. Et bien, ça, il faudra tuer des squelettes et des araignées. Et on verra la suite plus tard, puisque j'ai réussi à obtenir ma cobblestone. Oh, ça, c'est top. Une pomme. Que demande le peuple ? Bon, ils sont à côté. Je sais, c'est pas top, mais... Oh, 3 ! Voilà. S'il pousse, par contre, vu qu'il y a de la lave pas loin, il faudra que je fasse très attention. Alors, à quoi va me servir la cobblestone ? Déjà, ça, une pioche. La pioche va me servir à récupérer l'eau. Parce que je vais avoir besoin de l'eau. Oui, tout simplement. Mais pour récupérer l'eau, il faut que je récupère la lave. Ça, je vire. Pourquoi il y a de l'herbe là-dessus ? Je mets ça là. Je récupère l'eau. Et je vais commencer à me faire une plateforme en stone. Toi, je te pose là. Je mets tout là-dedans. Et je fais attention. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune envie que de la glace se forme. Ça, je récupère. D'ailleurs, non. Je vais mettre de la stone ici. Je vais mettre aussi de la stone là. Tiens, si je peux. Il faudra juste que je sois rapide. J'ai récupéré. Je ne crois pas, non. Ah, voilà. C'est bon, je l'ai eu. Où est-ce qu'on va mettre de la stone encore ? Pour l'instant, ça va aller. Voilà. On ne va pas confondre les deux. Ça ne devrait pas être trop un souci. Ça, je vais récupérer ce qu'on attend. Non, je voulais faire un four. Mais en fait, le four, pour l'instant, pas besoin. Pour l'instant, j'ai surtout besoin de faire ma plateforme. Pourquoi je veux une plateforme ? Pour pouvoir briser la terre sans me retrouver à perdre la terre et à la voir tomber dans le vide. Et accessoirement, ça va me faire une plateforme supplémentaire plus solide. C'est-à-dire que si je creuse par erreur, là, il faut quand même y aller pour casser de la cobble. Ce n'est pas pareil que la terre. Et je vais sûrement aller reminer un peu parce que là, je n'aurai pas assez pour tout faire. hop, je crois que je me suis fait une pioche déjà. Oui, mais dans le doute. Oui, je me suis fait une pioche. Alors, on en était sur les défis. On avait les flèches. Alors ensuite, il faudra qu'on fasse 10 bouts en pierre, 30 dalles. 10 bouts en pierre, 10 panneaux, 20 échelles, 20 clôtures, 20 portes de clôture, 10 leviers, 10 trappes, 10 plaques de pression en pierre et 10 plaques de pression en bois. Qu'on récolte 64 bonnes milles et qu'on fasse 20 escaliers en stone brick. Eh bien, ça va nous occuper un moment. et si jamais vous avez vous-même des suggestions pour des défis que je pourrais réaliser pendant la série. Alors, les défis réalisables, pas aller tuer l'Under Dragon sachant qu'il n'y a pas de portail de land, c'est pas la peine. Aussi, il faut savoir que je n'ai pas le droit de rejoindre le continent. La map a été générée avec un continent. Ensuite, on a fait un genre de grand vide. C'est ce qu'on voit autour de nous. Mais il y a bien quelque chose, je ne sais pas dans quelle direction, mais il existe bien un monde quelque part. On n'a pas le droit de le rejoindre. Donc, non, je ne le rejoindrai pas. Éventuellement, quand j'aurai réussi tous les objectifs, je pourrais me balader, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le but. Objectifs qui ne sont pas encore présents, je ne sais pas, pas des objectifs du style tuer X mob de telle sorte, parce que je ne les compte pas, tout simplement. Mais si vous avez des idées réalisables avec les éléments que j'ai à ma disposition, il n'y a aucun souci. J'en prendrai note. J'essaierai de les réaliser et je ferai dans la description un petit récap de tous les objectifs réalisés, non seulement les objectifs de base, mais les vôtres aussi, si vous en proposez. Et sur ces quelques blocs de cobblestone, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye.